Salut! J'avais envie de vous montrer quelque chose. Quand j'ai fait ma vidéo de la créature qui prend son bain dans le Chizwiz, j'ai fait une recherche d'images pour faire mon image de la vidéo, en fait. Là, j'ai marqué Chizwiz. Chizwiz. C'est pas ça que j'ai écrit, là, mais je vais vous montrer. Chizwiz. Le Chizwiz. Je vous avoue que je n'aime pas du tout le Chizwiz. En fait, je déteste ça. C'est vraiment dégueu. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. De parler du Chizwiz. Mais vas-y, montre-moi les photos. Chizwiz. Le Chizwiz. Le Chizwiz. Le Chizwiz. OK. OK. J'ai vu des trucs. Mais des trucs bizarres, là. Attends, c'est pas ça. Je l'ai vu hier. Là, je vous dis du Chizwiz. En fait, c'est pas du vrai fromage. Je vais vous montrer les ingrédients. Je parle pas contre le Chizwiz, là. Vous avez le droit d'aimer le Chizwiz. Chizwiz. Avant, moi, je suis allé regarder les ingrédients. Parce qu'il faut avoir déjà goûté ça pour savoir ce que ça goûte. En fait, ça goûte le gras salé. Il y a un petit peu le Chizwiz. Les ingrédients à l'intérieur du Chizwiz. Ah! C'est pas le bon, ça. Il y a des brocolis dedans. C'est pas bon. C'est un truc qui moisit jamais qu'on garde d'un pot dans l'armoire, là. Il y a plus de fromage, ça fait longtemps, là. Alors, how it's made. According to Kraft food, Chizwiz is considered a processed cheese sauce. De procession, de procédé, je sais pas. Processed. C'est un produit de sauce au fromage, d'après Kraft. Made of scrap trimming of natural cheddar blended. C'est fait avec des restants d'usines de fromage. Ce qu'ils jettent habituellement. Les autres le récupèrent. Mélangé et chauffé ensemble avec beaucoup de sel. Du préservatif et du colorant. C'est ça la vraie chose. Fait qu'il y a pas vraiment de fromage. C'est plutôt des résidus, de l'eau qu'il y a après le fromage. Quand ils font du fromage, il reste une eau salée. Et c'est cette eau-là qu'ils réutilisent et qu'ils mettent avec du gras. Bon, on voit là. Alors, whey, W-H-E-Y, je sais pas ce que c'est. Du lait, de l'huile de canola. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile. Vous faites sur le feu, vous avez l'huile sur le dessus. Whey, protéines concentrées. Je sais toujours pas ce qu'il y a le whey. Du phosphate de sodium, de la maltodextrine. Contient moins de 2% de protéines de lait concentré. Moins de 2%, c'est presque infime, la protéine de lait là-dedans. Du sel, de l'acide lactique, du sodium, c'est une autre sorte de sel, du sodium alginate. De la farine de moutarde, c'est peut-être le seul ingrédient que je trouve intéressant. Walsh-Chire sauce, qui contient, elle, du vinaigre, de la mélange, du sirop de maïs, de l'eau, du sel, de la couleur caramel, de l'ail. Poudre de sucre, épices tamarins, saveurs naturelles. Ensuite, il y a de l'acide absorbique, comme préservatif, un autre préservatif. Du gras de lait, de l'oléo résine, paprika, c'est une couleur. Anato, c'est une autre couleur. De l'enzyme et de la culture de fromage. Ça, c'est peut-être, la sauce Walsh-Chire, c'est peut-être parce que, lui, il est comme à la saveur de sauce Walsh-Chire. Alors, en gros, c'est du restant d'un usinage qui est récupéré et qui est réutilisé dans un contenant de différents formats. Et, bon, personnellement, je ne mange pas ça parce que je trouve ça absolument dégueulasse. Le goût, ça ne goûte pas le fromage. C'est très gras, c'est comme de l'huile de canola. Très salé avec un petit peu de fromage cheddar. C'est un goût... C'est trop salé. Ça se trouve vraiment très, très salé. Et j'ai déjà essayé avec des tacos, j'ai essayé avec des choses que... Mais quand j'étais enfant, j'aimais ça. Je l'avoue, j'aimais ça avec des brocolis quand j'étais enfant. Alors, maintenant qu'on a passé aux ingrédients, pour ceux qui ne connaissaient pas la cheese with, On va passer aux recettes. Les recettes que j'ai vues, il faut que je vous montre celle que moi j'ai vue, OK? J'ai vu un truc super bizarre. C'est un goût au cheese with, je vous jure. Là, on ne la voit pas, là. Ça a l'air quand même bon. Tu sais, on va ici au made cheese with. Là, c'est sûr que là, ça va être meilleur. Parce qu'en fait, la tartinade de fromage, ça se fait maison. Il suffit de mettre de la crème ou du lait et de laisser fondre un fromage qui est mou, un parmesan, un fromage qui va aller bien se mélanger dans le lait et d'ajouter un peu de farine au mélange. Et vous avez votre trempette de fromage. Vous pouvez y ajouter du beurre ou une huile. OK. Ah, tiens, voilà. Ah non, ça, c'était un riz frit avec le cheese with tout le dessus. Bon. Rendu là, même une tranche de fromage va goûter mieux. Les petits fromages oranges, là, qui sont colorés aussi, vont goûter mieux que le cheese with. Ça, c'est une vieille pub rétro. Et encore, une pizza au cheese with. Des biscuits au cheese with pour chiens. L'agent de conservation, hein? Le sel, le... Oui, c'est celui-là. Et il dégouline, hein? C'est un goto au cheese with. Un test kitchen vidéo. Alors, c'est Charles Phoenix qui essaye de faire ça. Ah, 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 ah. Mais le pire, c'est une recette qui existe. Macaroni and cheese with cake. Donc, il y a encore Charles Phoenix qui lui fait des recettes. Oh! Ok. Un goto au cheese with et au ballonnet. C'est pour manger avec des petits biscuits, des craquelins. Ça doit pas être du cromage, là. Ça doit être un gel. Gris cheese sandwich et cheese with. Ne mettez jamais de cheese with dans mon gris cheese à moi. Oh, non! Ah! Gâteau de mariage au cheese with. C'est vraiment un gâteau de mariage au cheese with? Des fans de cheese with, là. C'est un peu comme le ketchup, hein? Il y a des fans de ketchup. Je comparais ça à plus un condiment qu'à une vraie trempette de fromage. Ok. Test. C'est pas tout le même monsieur. Oui, c'est Charles Phoenix. En 2016, il a testé le macaroni and cheese with cake. Oh! Oh, je sais pas s'il travaille pour la compagnie Kraft. Gris cheese cake with cheese with sandwich loaf. Oh, cheese with. Moi, je vous avoue que j'aime la couleur pour un mur. C'est un jaune d'oranger, là. Je trouve ça une belle couleur pour un mur. Vous savez, vous pouvez faire une déco, là. Oh là là! Pizza cake with all the cheese with. Cheez with. Oh! Oh! C'est pas très appétissant. On dirait que ça brûlait. Il y a mis du cheese with par-dessus, hein? Il y a des verres. Oh! Le cupcake au cheese with. Créez votre petite invention avec cheese with. Oh, mon Dieu. Avec des guimauves, du cheese with, des bonbons. Oh! Ça traite la petite morphe dessus. Je suis pas sûr. Ah, ça, c'est mignon, pendant. Un gâteau au fromage, c'est que c'est ça? Un gâteau au fromage. Mais ça doit pas être du cheese with, celle-là. Mais c'est cute, les petits tueries, quand même. Oh! Là, t'es plus très vegan quand tu mets du cheese with. Oublie ça, t'es pas vegan, alors. C'est un vegan Philly cheese steak. En fait, c'est du pain avec du steak. Mais ça peut pas être vegan, du steak. Avec du cheese with dessus. Ça a vraiment pas l'air appétissant. Oh! Non. Oh! Ça, c'est pas du cheese with. Je pense que c'est juste la couleur qui est orange qui a l'air d'être du cheese with, mais ça n'est pas. Oh! Oh! Ça s'appelle les cheese inventions, en fait. Alors, j'appelle ça Crazy Graham Cake. C'est du biscuit Graham, mélangé avec du biscuit, oreo de crozet, et un quadrillé de cheese with. Tu manges ça, tu fais un arrêt cardiaque, tu croives dans la nuit, puis tu as de la grande douleur, je pense. Non, c'est quoi ça? Une super trompette. cheese with volcano nageuse. L'image est floue, hein? Non, 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 arrêtez-moi ça. Un frosting à la patate douce sur un gâteau. Et cheese with folio. Ah tiens, Heinz qui s'excite et qui nous présente ses trompettes toutes mixées en une. Cheez with... Cheez with... Cheez with... Un beigne, Cheez with. Cheez with Filipino food blogger nous a créé un beigne, Cheez with. Cheez with. Cheez with. Cheez with. Ha, le pire, c'est que ça a l'air bon des fois. Ha, mais il faut connaître le cheese with pour savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce que c'est quoi qu'il y a là-dedans? Si tu joues, je mélangeais avec du... quoi? Du piment. Ça n'est pas... Ça peut-être des belles recettes si tu enlèves le cheese with. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah ça, ça a l'air bon, Madame. Un gâteau au chocolat au bourbon. Aïe, aïe, aïe. Enlève tes trucs, là, tes petits... Pourquoi ça fait ça? Tu as pas... Oup. Je ne veux pas... OK. On a ici un bûche en sandwich qui contient du Cheez Whiz. On a Cheese Cupcake au Cheez Whiz. La manille sucrée salée, mais avec des trucs les plus ragoûtants possibles. Oh! T'as qu'à faire un arrêt cardiaque. On a une horloge de bacon, un rosé de Cheez Whiz. L'horloge, ça doit être pour dire tu vas crever bientôt, alors tu as crevé de suite. C'est pas. Oh! Un sandwich donut bag avec du Cheez Whiz. Ah! Je fais juste regarder ça et j'ai mal à mon fouet. Ok. La galette de riz au Cheez Whiz. Il y a beaucoup de gâteau au Cheez Whiz. C'est assez... Oh! Non, 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 non. Le gâteau red velvet au Cheez Whiz et qui contient des biscuits Ritz. Il dit ajoute un décoratif Cheez Whiz en décoration et des craquelins au Ritz sur le top de ta bûche. Oh! Mais c'est laid! C'est laid! Même le gâteau, il était pas dans un moule, puis là, il est sur une serviette. Ah! Il va le rouler! Oh! Ah! Ça doit être bizarre! Un gâteau velvet avec du Cheez Whiz. Ben oui, Cheesecake ou Cheez Whiz. Cheez Whiz. Je l'ai misère à le dire avec mes dents. Je dirais que ça... un kick brûlé. Eh ben! J'aurais pas très faim. Ça me donne pas faim. J'en voudrais pas ce gâteau. Encore le fameux bagueux. O'chiz Whiz. Hein? C'est quoi ça? Une petite dernière. Euh, ok. C'est un cupcake. J'appelle ça gastronomie. Ha! Ha! Alors, Cheez Whiz est dans les sachets, puis il pèse dessus. Alors, c'est un cupcake recouvert de Cheez Whiz et ensuite de popcorn et de morceaux de biscuits. C'est des goûts américains, je dirais. C'est particulier. C'est un peu comme la mode d'eux autres du pancake au poulet. Au déjeuner, ils font du pancake qui est une crêpe sucrée avec un peu de poudre à pâte poucagonfle. C'est sucré et ils mangent ça avec du poulet à côté du poulet frit. C'est un classique pour eux. Moi, je serais curieux quand même de goûter, mais j'aurais peur d'être malade. Oh, le voilà, le red velvet au cake, tiens, une fois fini, il a été roulé sur le Cheez Whiz, il en a remis par-dessus et je ne sais pas si c'est du beurre et si on dirait gros mouton de beurre sur un côté et des morceaux de biscuits, on dirait. C'est particulier, la tarte au Cheez Whiz. Je viens de voir un meurtre. ça ici. La tortue meatloaf. C'est un beuf haché avec des saucisses plantées dedans et tu joues dessus. c'est comme un meurtre. Ah, en parlant de oh my god, en parlant de meurtre et de trucs bizarres avec des petites pattes, la créature, je l'ai oubliée dehors, ça fait 24 heures qu'elle est au froid en train de se chécher. J'espère qu'elle n'est pas morte. On va la chercher. Oh là là! J'ai mal aux genoux aujourd'hui. J'ai marché beaucoup. Et j'ai mal au dos. J'ai travaillé fort toute la journée pour faire des costumes. J'ai mal et ma lumière il fait sombre quand il est le soir puis je l'ai oublié sur la galerie. Il n'a pas bougé quand il y a oublié quand je dis de ne pas bouger, il ne bouge pas. Ça va? On ne veut rien. Je prends une lampe. Ah, j'ai une petite lampe ici, je ne sais pas. Ma lampe ne marche plus. Bon, voilà. Oh! Ah! Ah! Ça va mon gros? Il y a les petits pieds collés. Il y a les petits pieds. Il est à rentre. Bon, il y a l'air correct. Allez, rentre dans la maison. Il fait froid. Reste là dans le petit coin. Je vais ramasser ma lampe. Il a l'air correct. Il est rentré. Il va dégeler un peu, là. Il a rien dit, ma ampe. J'espère qu'il n'est pas trop fongé après moi. Fait que... je suis en train de m'aveugler avec ma lampe. Comment je la referme. voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis, la créature va dégeler tranquillement. Puis, je vais peut-être faire d'autres expériences avec, voir qu'est-ce que ça fait. Mais, je pense pas acheter du cheese whiz pour faire des recettes de cheese whiz. J'ai peur d'être malade. Si je fais ça, c'est pas moi qui en mangerais. C'est pas moi. Parce que moi, j'ai des problèmes d'estomac. Puis, moi, il y a de même que je mange quelque chose avec de l'agent de conservation, des artifices malades toute la nuit. Puis, c'est vraiment vrai, là. C'est vrai, vrai, vrai. C'est pas un fait qu'il faut que je mange du naturel. Sinon, je suis très, très malade. Il faut pas sur un gros non plus comme ça, là. Un peu de gros, pas trop, là. Faut que ça est naturel. Bon, fait que, c'est ça. Alors, tu t'es joué, j'oublie ça, là. C'est comme si je mangeais un tube au complet, là. Je vais être malade. Une poutine, je suis plus capable, j'étais malade. Ah, fait que, c'est ça. Bon, fait que, c'est ça. Puis, il y a une prochaine vidéo que je vais faire en passant, pour ceux qui s'intéressent, sur les costumes qu'on est en train de faire. Mais, c'est pas moi qui ai fait tout seul. J'ai fait avec une amie, une couturière qui va m'aider. Puis, nous, ce qu'on va faire, on travaille ensemble, c'est une association. On s'est associés pour faire les costumes de théâtre, de spectacle, de gothique, de photographie, de fantaisie et d'Halloween. Et qui vont être prêtés aux artistes en location, mais une location assez, juste assez pour les entretenir, les réparer et les faire laver. Fait que, c'est ça. Ça va être très intéressant. J'ai eu plusieurs, plusieurs idées de costumes et j'ai trouvé un chat de l'horreur. Mais, un chat de l'horreur, là, oh! Pour mon musée de l'horreur que je sors à l'Halloween, je crée un musée de l'horreur et fait hot. Hot, hot, hot. Et là, ce chat-là, on dirait qu'il a été écrasé, mais c'est pas un vrai chat. Il est en cydrophome avec du faux poil, mais il y a des vraies dents après lui, des vraies dents de chat. Fait que, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il y a quelque chose en lui, il fait vraiment peur. Fait que, pour un musée de l'horreur, c'est quelque chose. Mais là, je vais réparer sa queue, par exemple. mais je vous le dis, moi, je vais montrer, la créature, c'est du petit bonhomme en guimau, on va comparer à ce chat-là. Ce chat-là, c'est comme la pièce la plus épeurante dans mes trucs que j'ai pour l'Halloween. Donc, je sais, je me prépare très tôt pour l'Halloween, mais je me prépare toujours très tôt parce que c'est un événement que j'aime beaucoup. Et la dernière fois, j'ai fait un musée, j'ai fait des films aussi un peu. Faudrait que je les récupère puis que je les mette sur YouTube, ce sera assez intéressant. Et voilà, je n'ai assez dit. C'est quand même intéressant. Demain, je fais un atelier de peinture et je ne sais pas si je vais filmer ou pas, ça va dépendre. Ça pourrait être intéressant aussi si je fais un mini-tableau demain, une miniature. Donc, pour les projets artistiques, c'est ça. Pour demain, ça va être une miniature. Et pour les chansons, je vous invite à faire d'autres demandes spéciales. N'importe quoi, vous voulez que je chante ou me le proposez. C'est un défi. Faites-moi des défis et je vais essayer de chanter. Même si je le rate, je vais le mettre en ligne. Alors, ça risque quand même d'être assez amusant. Salut! C'est un défi. C'est un défi. Bon, c'est un défi. C'est un défi.